Tu travailles dans le restaurant et puis tu gagnes l'argent, que tu travailles dans le paire précieuse et tu gagnes l'argent, mais tu fais toujours ton afflac. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne cet appareil-là, tu peux venir. Donc ça c'est le flac que j'ai amené, mais là, moi, avec cet appareil que j'ai essayé, comme ça, je crois que je ne l'ai pas essayé, mais les autres appareils que j'ai acheté, j'ai essayé. Ça c'est le chargeur, ça c'est les batteries et puis... Le principe c'est simple. Ici on met du bille. Ici il y a un prisme où on met la pierre. Il y a un huile spécial pour qu'il n'y ait pas d'air entre la pierre et la surface. Parce que s'il y a la lumière qui va passer du prisme à la pierre, elle va passer par l'air, et l'air a un réflexement différent. Nous on veut le réflexion, l'indice de réflexion de la pierre. Tu comprends? Ça c'est une pierre, ça peut être une pierre de... Il faut le faire bouger pour qu'il n'y ait pas d'air. On va faire l'améthyste. On va mesurer son indice de réflexion, il va savoir si c'est un vrai améthyste ou si c'est d'autre chose. On va allumer la source, la lumière. Et on va regarder par ici, tu vas voir, il y a une bande sombre et il y a une bande de clair. La bande qui est en noir, tu regardes, on ajoute le filtre et il faut mettre le filtre pour la raison. Et tu peux voir un indice, tu regardes. Tu peux lire? Si, il y a 1,4, 5, 6, 1,7. Regarde en haut, il y a une zone un peu sombre. Après 1,4, 5, 6, 7, il y a, tu vois, l'ombre. Un peu noir. Pas trop, mais tu regardes, il y a une différence. Donc là c'est 1,4, 4, 4. Non, non, c'est sûr. Il y a environ 1,7. Qu'est-ce que c'est à mardi? C'est à mardi. C'est à mardi. C'est à mardi. Il y a une. Parle en français. 4. 4. 4. 4. 4. 1,7. 1,7. Plus 4. 1,4. 3. La rétraction. 1,7. C'est à mardi. 1,4. C'est à mardi. 3. C'est à mardi. Tu as vu ? Tu as pas vu ? Non. Tu as vu ? 1,4. Plus 3. 3. Voilà. 3 petites barres. Oui, 6,7. 1,7. Oui. C'est ça. Tu peux regarder encore si tu as du tout. 1,7. 1,7. 1,7. 1,7. 1,7. 4. 1. 1,7. 1,7. 1,7. 1,7. 4,7. Si ça vient, je regarde, c'est entre 1,5 et 1,5 C'est entre 1,5 et 1,5 J'imagine que la surface de la pierre ne sert pas bien Il faut que ça soit allé Et là, on va voir une autre pierre Parce que c'est permanent, c'est un peu de la main Et là, on va voir une autre pierre Voilà, c'est logique Oh, elle est 47, toi Ça, c'est 1,54 Ça, c'est 1,54 Ça, ça, c'est 2 Ça, c'est 3,5 Ça, c'est 3,5 Que la prochaine fois, si on veut... Si on veut misérer l'indice de réfraction, il faut que le point soit... Si t'as dit faux, donne une réfraction Parce que les pierres qui sont comme brutes et tout ça, ça peut pas marcher Il faut qu'il y ait une face Ça, c'est le quartz Moi, je l'ai acheté sur le principe du quartz Ça, c'est préquestant de roche Mais la pierre, c'est du quartz Donc, on va mesurer l'indice de réfraction du sucre de pierre 1,55 1,55 Je dirais 1,55 55 ? Oui, 1,55, exactement 1,55 1,55 Oui, c'est très simple Oui, c'est très simple Oui, c'est très simple Oui, c'est très simple Donc, on va voir Un petit peu de cristal de roche Je n'ai pas besoin de connaître partout les indices de réfraction Mais tu dois avoir un paramètre Un livre comme ça Ça, j'ai moi les Les spécifiques gravity Mais c'est bien de faire un gros tableau comme ça Pour l'indice de réfraction du pierre Tu peux même prendre avec toi Dans ton sac de... Ça, si jamais tu veux mesurer dans ton laboratoire Donc, cristal Normalement, voilà Inter-conséquence 50... 50... 50... 50... 5440 Et 1,55 1533 Est-ce que cette valeur-là est dans cet intervalle-là C'est ce que j'aurais dit Un livre 533 Non, moi la question Est-ce que cette valeur-là Est dans cet intervalle-là Ou non ? Oui Donc, cette paire-là Est-ce que c'est une vraie quartz Ou non ? C'est comme ça qu'on utilise Le refractomètre C'est ça C'est un principe très simple Mais très efficace Et c'est pour ça Le refractomètre C'est un instrument Très important Dans le laboratoire Enfantantantie C'est un mouvement c'est un slot